Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonsoir parce qu'il est 20h05 et nous sommes le, je ne sais jamais quel jour on est, nous sommes le 10 mai 2020. De quoi va-t-on parler ? On va parler d'une distribution, d'une variante, d'une variante d'Ubuntu que l'on évoque rarement ou pas assez je trouve, c'est Ubuntu LXQT. Ha ! Est-ce que je l'ai bien dit ? LXQT ou LXQT ? Oui, on ne l'évoque pas beaucoup, on ne l'évoque pas assez je trouve. Surtout que là je viens de me replonger un peu dedans et je dois dire que je suis vachement étonné de cet environnement de bureau LXQT que j'avais déjà testé, que je teste depuis sa création et c'est vrai qu'au début ce n'était pas trop ça, mais c'est ça aussi qui est génial dans le monde des logiciels libres c'est que très vite, dès le départ, on permet aux utilisateurs de tester ce qui vient d'être créé. Donc bien évidemment, on teste des choses qui viennent à peine d'être créées, d'être lancées donc forcément il y a des déçus, voilà. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut directement tester. Ce n'est pas du tout comme ça dans le monde propriétaire. Bien souvent, on dit ben voilà, on travaille sur ce genre de logiciel et on patiente, et on patiente, et on patiente, des mois, voire des années et c'est clair que quand le logiciel sort, il est opérationnel, fonctionnel. Pas toujours, mais bien souvent oui. Mais pendant ce temps-là, il aura fallu attendre et c'est hors de question de pouvoir tester en avant-première des logiciels. Mais ici dans le monde libre, c'est ça qui est génial c'est que dès le départ, on peut plonger dedans, s'amuser, le tester mais voilà, on tombe bien évidemment sur des logiciels vu que ça vient d'être lancé, mais pas fini du tout pas abouti, ça bug, ça part en couille comme on dit mais c'est ça qui est beau quand on voit le résultat final. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ubuntu LXDE est la petite en fait. C'est une variante officielle, elle a été intégrée officiellement en 2010-2011 donc attention, ce n'est pas une petite nouvelle. Et ce qui s'est passé, c'est que le projet Razor Cutie et LXDE se sont rapprochés, ont fusionné pour sortir LX Cutie donc l'Ubuntu, Ubuntu LXDE s'est mis alors à utiliser LX Cutie à partir de Ubuntu 18.04 il me semble. Et c'est vrai que bon, même avec la 18.04, c'était pas trop ça mais je dois dire que deux ans plus tard, on voit que le boulot a été fait. Alors, j'entends souvent certaines personnes dire « Oui, j'ai testé mais bon, c'est sommaire, il n'y a pas grand chose, on ne peut pas beaucoup personnaliser » mais c'est le but, c'est le but de ce genre de distribution avec ce genre d'environnement de bureau. C'est le but, c'est proposer quelque chose de léger, fonctionnel. Certes, il n'y a pas tout, mais il y a juste ce qu'il faut, le nécessaire pour être fonctionnel. Voilà. Alors, vite, vite, les liens officiels. Voilà. Ça, c'était le site officiel auparavant, l'Ubuntu.net c'était quand Ubuntu utilisait encore l'avènement de bureau LXDE. Donc, ça, c'était le pendant FR. Voilà. Et maintenant, le site officiel, le nouveau site officiel, c'est l'Ubuntu.me. Voilà. Donc, Ubuntu LXQT. OK. Si on se rend sur Wikipédia, il y a très peu d'informations. Donc, l'Ubuntu, l'Ubuntu est un projet de distribution de Linux visant à produire une version dérivée d'Ubuntu plus légère, plus économe en ressources, matérielle et moins consommatrice en énergie. Là, ils mettent encore pour y parvenir, l'Ubuntu utilise l'environnement de bureau LXDE. Voilà, ce n'est pas à jour. Ah, depuis la version 18.10, l'Ubuntu embarque l'environnement de bureau LXQT. Oui, parce que, j'avais dit 18.04, mais non, c'est 18.10. Oui, parce qu'au départ, il embarquait les deux. Il embarquait, je pense que par défaut, c'était LXQT qui se lançait, mais on pouvait toujours basculer sur LXDE. Voilà. Maintenant, il n'y a plus que LXQT. OK. Alors, vous savez que dans le monde du LIP, il y a deux grandes bibliothèques, GTK et QT. Par exemple, Gnome utilise GTK. Eh bien, par exemple, KDE utilise QT, qui est basé sur le framework KDE. Je m'exprime même mal. KDE Plasma, l'environnement de bureau, est écrit en QT, et QT se base sur le framework KDE. Voilà. Eh bien, LXQT était écrit en QT. OK. Comme pour KDE Plasma. C'est pour ça que vous allez retrouver énormément de logiciels du monde KDE, tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit chez Ubuntu Wiki FR ? LXQT est un environnement de bureau. Donc, LXQT est un environnement de bureau léger, basé sur le gestionnaire de fenêtres OpenBox. Il est conçu spécialement pour les vieux ordinateurs, ou les configurations légères, comme les netbooks ou les vieux ordinateurs, puisqu'il peut officiellement se contenter de 128 MB de RAM. Oui, sûrement. Il faudrait tester. Pour fonctionner à vide. Voilà, on peut voir. LXQT Desktop, PC ManFM QT. Ça a commencé, en fait, avec la réécriture de PC ManFM en QT. En 2013, je pense. Et puis alors, ils ont décidé de réécrire entièrement l'environnement de bureau LXDE en QT. Donc, ça a donné LXQT. Donc, LXImage QT, QT Terminal, OBConf QT, LXQT Light & Breeder. OK, voilà. Vous irez lire. Je vous donne tous les liens en description de la vidéo. Sur ce, qu'est-ce que je fais ? Sur ce, on y va. Je ne vais pas vous montrer l'installation. C'est une Ubuntu, hein ? Voilà. Franchement, elle est chouette. J'adhère. Je vais regarder si le son du GSM est coupé. Non. On va couper ça. L'image, là, il y a mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il y a mieux. On va faire View, Exclusive Mode. Voilà. Il y a mieux. Il y a mieux. Alors, ce n'est pas un bug. Regardez. Ça a marqué US. Mais là, dès que je vais introduire le premier caractère, attention, hop, je passe en clavier belge. Alors, on peut déjà voir que mon thème dit curseur de cerise et oxygène. Alors, icône par défaut sur le bureau, le répertoire personnel, la corbeille, ordinateur, réseau. Le clic droit fonctionne. Créer un nouveau dossier, fichier vide, coller, tout sélectionner, verser la sélection, trier, trier en cours, afficher les éléments cachés. Il n'y en a pas. Alors, cacher, donc, tous les icônes du bureau. Voilà. Mais alors, si je cache, je n'ai plus, voilà, je n'ai plus de menu, en fait. Voilà. Et préférence du bureau. Voilà. Donc, on peut modifier l'arrière-plan. Ah, c'est du basique. Voilà. Ça veut dire qu'il faut se rendre ici, donc, dans USR, share, l'Ubuntu, l'Ubuntu. Voilà. Non, celui-là. Wallpaper. Et voilà, tous les wallpapers. Et vous choisissez. Je ne sais pas, il y en a peut-être un autre. Voilà. OK. Évidemment, il n'est pas beau. Ah, mais je peux directement revenir. Merde, c'est elle-même. OK. OK. Celui-là, on connaît. Je ne sais pas. Celui-là, c'est quoi ? Voilà. Pas mal. Voilà. Taille des icônes. Blablabla. Vision de diapositive. Avancée. Voilà les icônes. On peut les baguer. On peut les baguer. On l'implique. Et voilà. Mais on garde toujours son clic droit opérationnel pour le menu contextuel. C'est cool. Afficher les menus fournis par le gestionnaire de fenêtre lorsque l'on clique sur le bureau. Ah oui. Si je fais ça, c'est le menu contextuel du gestionnaire de fenêtre. Donc, Openbox. Voilà. Que je n'aime pas du tout. Mais ce n'est pas trop cohérent. Il y en a de ceux qui aiment. Voilà. Oui, parce que le gestionnaire de fenêtre, c'est Openbox. Donc, on fait OK. Donc, par défaut, on a un tableau de bord qui est situé dans le bas qui laisse apparaître le menu principal des applications. Quatre espaces de travail virtuel avec un lanceur d'application rapide qui comprend le gestionnaire de fichiers PCman FM QT. QT. Firefox. Et là, c'est pour tout cacher ou tout montrer. Gestionnaire des tâches. Alors, extrême droit. On a quoi ? Gestionnaire de médias périphériques amovip. Le son. Alors, gestionnaire presse papier. Clipper. Appeler réseau. Appeler énergie. Donc, batterie. Zone de notif. Donc, appeler notification. L'heure calendrier. Voilà. OK. Alors, au niveau, ce qu'on peut déjà faire, c'est faire à propos de LXQT. On va aller dans information technique. On peut voir qu'on utilise LXQT 0.14.1. On utilise la version de QT 5.12.8. et si on veut savoir sur quel framework de K2 c'est basé QT 5.12.8, il faut faire Muon, qui est le gestionnaire de logiciel. Euh, non. Muon peut être comparé à Synaptic. Ce n'est pas Muon, c'est Discover. Pardon, Tommy. Pardon. Il faut dire pardon à Tommy, parce que Tommy connaît tout ça par cœur. Donc, Discover peut être comparé à Ubuntu Software, Gnome Software. Et si on se rend dans, on va agrandir, dans, à propos, on peut voir K2 framework 5.68.0. Bon. Voilà. Alors. On continue. On peut voir un rapport de bug. Ah. On peut lancer un rapport de bug. Ok. Ah ben voilà, il se lance. Ok. Et c'est Firefox qui se lance. Tiens, on va en prendre. Ah, il n'est pas en français. Il n'est pas en français. Mais je n'ai pas, je n'ai pas effectué toutes les mises à jour. Si je fais un about 75. Mais il y a une autre version, je crois. Ok. Alors, ce qui est génial, vous allez voir, ce qui est génial, hein, c'est que si je vais chercher terminal, donc, Q terminal. Attention, nous avons aussi, si je fais terminal, Q terminal, drop down. Ça, c'est génial. F12, il n'est plus là. F12, il est là. F12, il n'est plus là. Enfin, vous avez compris, un jour, nuit. Ok. Quitter. Oui. Hop là. Si je fais un U. Oh là là là. Saloperie de clavier. ULM. Espace-R. Naio 540. Révision 26. LSB underscore release-A. Ubuntu 2304. Code name focal. Et c'est là qui est génial. Si je fais un snap list, il n'y a aucun snap. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez voir pourquoi. Ça m'énerve. Je vais faire un sudo. J'ai changé de clavier. Et je n'aime pas ce clavier-là. On va rafraîchir un peu tout ça. Voilà. Il y a des mises à jour à faire, mais je les ferai après. Si je fais un snap list. Ouais, ça m'a déjà fait ça tantôt. Ça m'a déjà fait ça tantôt. On va en profiter. On va faire un muon. Euh, discover, pardon. Discover. Hop là. On regardera pour les snaps après. Voilà. Alors. Paramètres. Regardez bien. Ce qui est génial. C'est que cette Ubuntu LXQT ou l'Ubuntu va utiliser par défaut, par défaut, va utiliser les dépôts logiciels, euh, les dépôts logiciels officiels d'Ubuntu. Et ensuite, les snaps. Ou alors je peux définir les snaps par défaut. Mais non, non, non. Je préfère les dépôts logiciels officiels d'Ubuntu. Voilà. Alors, regardez. Mettre à jour. Waouh. C'est quand même génial, hein, euh, discover. Tout ça, ça va être mis à jour. Je remonte, je remonte, je remonte, allez. Voilà. Euh, je vais quand même revérifier. Ok. Tout mettre à jour. Je rentre le pass du Seigneur qui va bien. Et c'est parti, regardez. Et là, il y a un petit aperçu du niveau de progression. c'est génial. Hé. Ha ha. Mais on est dans le monde dans le monde cas de plasma, carrément. Donc, et on peut voir le numéro de version auquel on est. Donc, on peut voir le versionning actuel et le futur versionning. C'est ça qui est génial. C'est bien fichu. Vous avez, regardez, module plasma, module application, module d'application et application. On va vite aller voir après. Ah, ça va vite, hein. C'est génial. Comme ça, je vais redémarrer et je vais lancer un petit aperçu des ressources utilisées parce que je ne l'ai pas fait et il vaut mieux le faire directement après s'être connecté avant de faire joujou avec. Vous voyez, on va passer la version de Firefox 76. Donc, ça, c'est toutes les mises à jour d'application. Et ici, c'est le système à proprement parler. On peut voir le noyau. Et voilà, je suis à jour. Donc, directement, ce qu'on va faire, quitter, redémarrer. Oui, on redémarre. On va lancer, je ne sais pas, un stop ou ici, un autre gestionnaire de moniteur système. Je ne sais pas combien elle consomme au niveau des ressources RAM. Allez, de toute façon, c'est plus que c'était avant. Je dirais 400, 400, 450 méga. On va voir, je vais toujours me connecter. Voilà. Voilà. Et on va faire, est-ce qu'il y a un stop ? Un stop 468 méga. 471. 471. Ça bouge un peu. 460. Ouais, 460 méga. OK. Bon, est-ce que, est-ce que si je fais terminal, que je fais snap list, voilà, aucun snap installé pour le moment. Il n'y en a aucun d'installé, mais vous pouvez en installer. D'ailleurs, je vais vite vous montrer ça. On va faire son et vidéo. Lecteur multimédia VLC, clac, voilà. À propos, version 3.0.9.2. On retient. D'accord ? Maintenant, je vais faire snap install VLC. parce que, de toute façon, de toute façon, si vous lancez donc, Discover, si vous lancez Discover, voilà, donc vous avez les modules Plasma, OK, donc composants graphiques, on peut, voilà, on peut revenir en arrière. Vous avez les modules d'application, Fragment Quête, K3BTM, ce qui est le plus important, c'est application. Ici, de toute façon, vous ne trouverez pas de snap. Il n'y a aucun snap. OK ? Donc, ce sont des catégories, catégories bureautiques, graphismes, dans graphismes, il y a 3D, afficheur, dessin, OK, il n'y a rien de compliqué. Là, ici, c'est tout ce qui est installé, donc vous pouvez supprimer. Attention, supprimez pas des trucs importants. Donc, vous ne trouverez pas de snap. Si je vais chercher muon, le fameux muon, il peut être comparé au gestionnaire de paquets synaptiques. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, pas de snap, ici non plus. Pour installer des snaps, ce sera via une instance terminale. Snap install VLC. J'introduis le pass du seigneur qui va bien. Voilà. On va patienter. En attendant, niveau soft, accessoires, arc, vous voyez, ça vient du monde KDE, donc arc, gestionnaire d'archives, ici, éditeur de texte simple, alors Kcalc, calculatrice, PCmanFmQt, vous connaissez, Clipper, donc gestionnaire presse-papiers, il est là en bas, c'est lui ça ? Ouais, voilà, c'est lui. Alors, cutie pass, donc password manager, texte-info, info, je continue, Vim, éditeur de texte, mais console, Compton, donc X-Compositor, Alors, hop, noble note, donc, c'est quick note pour prendre des notes rapides, bureautique, ce sera libre office, et oui, regardez-moi ça comme il est beau, libre office, yeah, on voit bien que c'est le thème, brise, parce que tout ça, je ne vous en ai pas encore parlé, on va aller voir, et je ferme un peu, hop, hop, oui, le snap, ça prend un peu de temps à s'installer, c'est normal, c'est le premier, il n'y avait rien, un bureautique, on a vu, graphisme, graphisme, non, internet, donc Firefox, que j'ai déjà lancé tantôt, on a un client BitTorrent, il n'est pas en français, il faudrait chercher la dépendance manquante, pour le paquet de traduction, donc on a un client BitTorrent, qui est Qt transmission, pardon, Q transmission, Q transmission, on a un client IRC, donc Kassel IRC, on a un client mail, Trojita, jeu 2048 Qt, outil système, donc Bluetooth, Discover, on l'a déjà vu, Muon, on l'a vu, gestionnaire de partition KDE, et bien, voilà, il peut être comparé un peu au gestionnaire de disques Gnome, voilà, ah, donc, si je vais dans son vidéo, j'ai mon, voilà, VLC version Snap, là, on a 3092, ah oui, mais il voudra, ah voilà, donc 3092, on peut déjà voir qu'au niveau du thème, voilà, c'est pas trop ça, à propos, par contre, 3.0.10, voilà, alors, on va faire quitter, au niveau de l'intégration, c'était bon, dans la zone de notif, et alors, si je fais Snap, en Remove, VLC, ok, c'est parti, alors, on continue, Internet, donc j'ai tout vu, outil système, ah, on a Stop, oui, je l'ai lancé, Terminal, donc Q-Terminal, on connaît, Q-Terminal, Dropdown, je l'ai lancé, Starter, Starter Disk Creator, donc créer un, donc une, voilà, c'est, créer sa clé USB, bootable, un autre gestionnaire de process, un autre gestionnaire de process, voilà, K-EPS, K-EPS, alors, on continue, ça, on a tout vu, K-Terminal, oh là là, K-3B, graveur de disque, donc CD, DVD, VLC, voilà, on connaît, alors on a, pulse audio, volume, contrôle, éducation, ça en faut un peu, préférence, ah, préférence, donc, je vais passer par là, d'abord, voilà, LXQT, paramètre du système, tout ceci, est repris dans, centre de configuration de LXQT, alors, VLC, est-ce qu'il est parti VLC ? VLC est bien parti, c'est cool, on peut faire un exit, alors, oui, voilà, configuration center, apparence, alors, donc, widget style, cutie style, breeze, je vous ai dit, que ça se voyait, appliqué, oh, que c'est moche, on va rester en brise, d'accord, voilà, au niveau de GTK, quel thème utiliser ? Ben, Arc Darker, donc, GTK 2, Arc Darker, GTK 3, Arc Darker, cool, icon thème, c'est, iPapyrus par défaut, mais on peut utiliser, je ne sais pas, moi, faire comme ceci, on peut utiliser, Adoetta sûrement pas, regardez, on va démarrer, ceci, allez, je ne sais pas, Humanity Dark, oh, que c'est moche, oxygène, ce qui est génial, il nomme, voilà, on peut tout réinitialiser, réinitialiser, voilà, cool, mais non, réinitialiser, ok, mais alors, ouais, attendez un peu, ah, voilà, icon thème, LXQT thème, ça, c'est génial, donc là, on utilise, l'Ubuntu Arc, ok, regardez, système, voilà, comprenez, Light, KDE Plasma, ah, pas mal, Frost, Dark, avec de la transparence, ambiance, Ubuntu, ok, donc, moi, c'était l'Ubuntu Arc, voilà, les polices, thème curseur, donc, de souris, Breeze, Breeze Light, voilà, voilà, on ferme, donc, association de fichiers, j'ai fait une vidéo type mime, donc, audio, je ne sais pas moi, AAC, voilà, on veut que ce soit tel logiciel qui gère l'extension AAC, mais voilà, change, voilà, c'est génial, bureau, on a vu, on a déjà vu, clavier, souris, ok, donc, mouse, donc souris, curseur, clavier, sortie de clavier, belge, c'est bon, date et heure, voilà, donc, date et heure, fuseau horaire, effet de fenêtre, et oui, il y a des effets de fenêtre, ombre, opacité, fondu, autre, c'est génial, gestion de l'énergie, voilà, batterie, capot, inactivité, gestionnaire de fenêtre, open box, thème, apparence, police, fenêtre, déplacé, souris, bureau, marche, doc, qui a dit qu'on ne pouvait pas paramétrer LXQT, alors, je suis où, on fait comme ça, c'est mieux, paramètre de l'écran, ok, paramètre de luminosité, paramétrage des notifications, je les veux en haut à droite, je les veux en haut au centre, je les veux en bas au centre, vous avez compris, réglage avancé, donc des notifs, alors, paramètreur de session LXQT, paramètre de base, application par défaut, répertoire utilisateur, on peut modifier, c'est le chemin de répertoire utilisateur, bureau, téléchargement, modèle, espace public, documents, musique, images, vidéo, lanceur automatique, donc c'est ce qui se lance automatiquement, lorsqu'on se connecte, environnement avancé, région, voilà, touche de raccourci, utilisateur et groupe, voilà, qu'est-ce que je fais, voilà, utilisateur, groupe, donc BBL, propriété, voilà, identifiant, nom complet, idée de l'utilisateur, groupe principal, groupe, avancé, on peut tout voir, ah, gestionnaire de pilote, on élève les droits, avec le passe du seigneur, il y a sûrement le, ah ouais, donc il ouvre le gestionnaire des sources, ce qui veut dire qu'on va, voilà, Ubuntu Software, donc, autre logiciel, par contre, la traduction, c'est pas trop ça, mais il faut voir si j'ai tout bien fait correctement, tch, certification, donc gestionnaire de pilote, statistiques, on peut envoyer les statistiques chez Canonical, et oui, directement, si je vais là, et que je fais un update, directement, je peux appliquer toutes les mises à jour, en lançant ce petit, petit utilitaire, voilà, donc le cache se met à jour, et s'il y a des mises à jour, il les fera, voilà, configurateur d'alternatives, ça, je ne sais pas très bien à quoi ça sert, il faudrait que je me renseigne, imprimante, et alors, nous avons le gestionnaire des sources, voilà, ce n'est jamais qu'un raccourci, vers cet onglet, voilà, là-dessus, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer en vitesse, en vitesse, en vitesse, en vitesse, oui, comment personnaliser un peu tout ça, regardez bien, clic droit, configuration du tableau de bord, voilà, je peux augmenter la taille du tableau de bord, ok, je peux réinitialiser aussi, voilà, alors, taille des icônes, donc je peux dire, par exemple, regardez, que je veux 52 là, voilà, 52, mais là, je veux 42, voilà, ok, longueur, ok, mais alors, je veux le centrer, ok, position, en haut, gauche, droite, en bas, ce qui veut dire que, si je fais réinitialiser, voilà, on peut même, demander le masquage automatique, voilà, alors, je peux utiliser la pipette, pour la couleur de police, exemple, je ne sais pas, hop, hop, mais est-ce que ça marche, je peux ignorer le thème d'icônes, pour les tableaux de bord, exemple, moi, je veux, pour mes tableaux de bord, je veux, humanity, voilà, mais par contre, si je lance le scénario de fichiers, ce sera toujours, il papyrus, capiche, capiche, alors, les widgets, ah, les widgets, ça c'est un widget, ça c'est un widget, ça aussi, ça aussi, tout ça, c'est des widgets, menu d'application, je peux paramétrer mon menu d'application, le voilà, icône, je peux modifier l'icône, je peux aller en chercher un, voilà, il faut savoir où aller le chercher, d'accord, je peux mettre un texte, je peux dire, ça c'est le menu, voilà, ou pas, taille personnalisée, voilà, on va réinitialiser, ça c'est génial, le bouton réinitialiser, c'est génial, j'ai cliqué dessus, merde, ça bug, voilà, alors, le fichier de configuration, il se trouve là-dedans, c'est génial, donc on pourra aller le bidouiller à la main, touche de raccourci, voilà, alors, filtrez les entrées menus, affichez les entrées correspondantes, je ne vais pas tout voir, alors, changeur de bureau, voilà, bureau 1, bureau 2, bureau 3, bureau 4, 1, 2, 3, 4, 1, on peut donner un nom, lorsque l'on change, vous voyez, tiens, par contre, alors voilà, c'est mieux comme ça, alors, lancement rapide, voilà, dans mon, dans mon launch rapide, j'ai, PCman, FM, Qt et Firefox, on va voir comment ajouter des applications, alors, montrer le bureau, gestionnaire des tâches, tout ça, on peut paramétrer, vous voyez, vous avez compris comment ça va, c'est cool, médium au vib, donc ici, volume audio, là, ok, maintenant, ce qui veut dire que, regardez bien, je veux le tableau de bord, au-dessus, en haut, voilà, maintenant, je vais faire clic droit, ajouter un nouveau tableau de bord, il se met en bas directement, alors, pour pas me gourer, clic droit, configurer le tableau de bord, taille, on va faire 62, 58 pour les icônes, longueur, centré, voilà comment, on va donner une apparence un peu, comme la mienne en fait, un peu macOS, voilà, une ligne centrée, bas, masquage automatique, non, on va faire comme ça, par contre, couleur de fond, on va le mettre comme ça, ok, et là, on va ajouter, il faut que je le retrouve, si je fais quick, quick, voilà, lancement rapide, quick launch, je fais ça, boom, par contre, ça c'est dommage, ça c'est dommage, attendez, je regarde quelque chose, est-ce qu'il existe, quelque chose, pour centrer tout ça, non, je ne crois pas, je ne crois pas, non, c'est rien, voilà, déposer ici, les icônes d'application, donc, déjà, déjà, attendez, hop, on va faire, configurer le tableau de bord, moins, lancement rapide, j'enlève, voilà, boum, et regardez bien, maintenant, on va faire ceci, tout simplement, voilà, on va mettre tout ce dont on a besoin, et vous allez voir, ça va être génial, on va mettre, livre office, voilà, on va mettre, firefox, voilà, internet, ouais, jeu, outil système, euh, ouah, là, on pourrait mettre, discover, zut, j'ai raté mon coup, on pourrait mettre, je suis où, jeu, outil système, discover, vous avez compris, ah, stop, voilà, son vidéo, je ne sais pas, voilà, VLC, voilà, ah, par contre, là, voyez, voilà, il va falloir chipoter un peu, donc, on va faire, attendez, je regarde, configurer le gestionnaire de tâches, déplacer, supprimer, tableau de bord, de quoi faire, non, c'est ici que je veux venir, par contre, ah, ça, c'est chiant, regardez, il va falloir que j'enlève une application, voilà, pour pouvoir avoir accès, configurer le tableau de bord, euh, pop, 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 centre, euh, qu'est-ce que je voulais faire, vers moi, hein, il a grandir, ou alors, on le met à 100%, attendez un peu, il faudrait que je regarde si je peux caler ça correctement, attendez, admettons que je vais rechercher, c'était quoi, VLC, voilà, et alors, est-ce que je peux caler ça, normalement, oui, ouais, voilà, il y a quand même moyen, de caler, ouais, plus ou moins, voilà, ça donne pas mal, et alors, on peut faire, ah ouais, mais voilà, ça c'est la merde, enlever, clac, covariation des tableaux de bord, masquage automatique, boom, si je veux, voilà, ok, ça fonctionne, splendide, allez, sur ces belles images d'ouverture rapide d'application sur Ubuntu LXQT, moi, je vous dis bye bye, et à une prochaine, ciao, 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 Merci.